Salut à toutes et à tous, c'est Koenski et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à mes retours sur la Gamescom. Moi j'ai pu me rendre deux jours à Cologne pendant ce mois d'août et cette fois-ci on va parler d'un jeu que j'attends vraiment beaucoup, c'est Transport Fever 2, le jeu de gestion d'entreprise de transport, on va dire, puisque sur une carte d'une région, on va utiliser toutes sortes de véhicules, des voitures, des camions, des trains, des avions, des bateaux pour transporter des marchandises, notamment entre les entreprises pour transporter et transformer des marchandises et puis livrer les biens finis vers les villes, vers les zones résidentielles, les zones commerciales, industrielles d'une ville pour qu'elles soient utilisées. Et puis par ailleurs évidemment on va faire du transport de personnes dans ce jeu et tout ça va amener les villes à prospérer et à grandir. Voilà un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas Transport Fever le premier qui est vraiment génial et pour lequel j'avais fait plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne tellement j'avais bien aimé. Donc cette année, à partir du mois d'octobre, c'est la sortie du jeu, on va revenir sur le jeu et puis ici je vais vous expliquer ce que j'ai appris sur le jeu en allant à la Gamescom. Alors j'ai pu rencontrer le fondateur et le PDG d'Urban Games, ce sont les développeurs, donc c'est un petit studio indépendant qui a commencé avec Train Fever, si vous vous souvenez, il y a quelques années, qui était largement améliorable et puis ils les ont construits là-dessus pour faire Transport Fever en 2016, qui était vraiment vraiment excellent et là le 2 il va rajouter plein de choses, alors on va en parler ensemble. J'ai évidemment remercié le fondateur et PDG d'Urban Games, Basil Weber, parce que vraiment ils ont fait du super boulot et en plus, ce qui est assez excellent, c'est que le gars est vraiment à l'image de sa boîte, c'est-à-dire extrêmement sympathique et humble aussi, donc c'était vraiment un plaisir de passer une petite heure avec lui où il m'a montré le jeu tourné. Je n'ai pas pu enregistrer d'images sur place, donc là je vous passe des images des blogs et autres événements qui ont pu être publiés par les développeurs sur leur chaîne YouTube notamment. Donc ici on a la création du monde, où vous pouvez donc générer une nouvelle map, c'est plutôt l'éditeur en fait de monde ici. Comment moi je vais remettre un petit peu en arrière ? Donc ça a été complètement remanié l'éditeur de cartes. Non seulement vous allez pouvoir créer des cartes à la volée en déterminant le nombre, la quantité d'eau, de forêt, le relief, etc. Mais en plus vous allez pouvoir placer individuellement toutes les industries et même, il m'a fait une démo en live, je pense qu'on ne le verra pas ici sur ces images-là, on peut, une fois qu'on a placé les villes à la main et les industries à la main, on peut activer la génération automatique de route pour rendre le paysage logique et connecté au niveau du réseau routier. Donc c'est vraiment, ça a l'air très très puissant, évidemment ça m'a paru vraiment bien et je pense que les modders vont vraiment s'amuser à faire des chouettes cartes. On peut évidemment exporter en fichier images pour remanier notamment l'altitude de chaque point de la carte et ensuite réimporter ce genre de choses. Voilà le nombre de villes qu'on peut générer. Et alors là je pense qu'on va voir justement la génération des routes. On peut déterminer quelles villes vont être connectées entre elles et ça va générer les routes automatiquement. Il y a des nouveaux outils également de palettes, donc vous allez pouvoir, et de brosses, vous allez pouvoir élargir les cours d'eau, créer différents types de sols, sable, herbeux, etc. Voilà ici on rajoute de l'eau. Évidemment on peut terraformer bien sûr, non seulement dans l'éditeur de jeu, mais également évidemment quand vous jouez une partie bien sûr. Donc ça m'a l'air vraiment vraiment bien. Vous pouvez également reprendre une sauvegarde que vous êtes en train de jouer et faire des éditions dedans, dans l'éditeur. Donc si jamais vous avez ajouté, voilà vous avez fait votre réseau mais vous voulez un peu le décorer par exemple, et que les outils en jeu ne sont pas assez complets, vous pouvez reprendre l'éditeur pour placer des décorations et ce genre de choses éventuellement. Il y aura trois différents types de climat et donc de végétation et de terrain dans le jeu. Le climat tempéré qui correspond à la zone européenne je pense, le climat aride probablement en Amérique, et le climat tropical qui sera situé en Asie. Et en fait ces trois zones, ces trois continents là correspondent aux trois sets de trains et de camions, etc. Enfin de véhicules que vous allez trouver dans le jeu. Il y aura à peu près 200 véhicules dans le jeu, trains, bateaux, camions, avions, voitures. Alors si vous vous souvenez, les bateaux causaient quelques petits problèmes parce qu'ils étaient un petit peu trop lents, et donc il y avait des problèmes de connectivité suffisamment rapide entre les entreprises pour la livraison par exemple. Alors d'après Basile Weber, ça a été plus ou moins réglé. Ils ont réfléchi beaucoup à ça et ils ont essayé d'améliorer ce point là, notamment il m'a dit en accélérant un petit peu les bateaux d'une part. Et d'autre part, grosse nouvelle, les entreprises et les livraisons entre les entreprises ne sont plus limitées, surtout dans le temps. Donc vous n'avez plus une limite pour qu'une ligne fonctionne de temps, pour qu'une ligne fonctionne entre une entreprise A et une entreprise B. Même si c'est très loin et que ça prend du temps, logiquement les ressources vont arriver, ce qui avant n'était pas forcément le cas. Si vous aviez une ligne qui était trop longue, vraiment trop trop longue, elle ne fonctionnait pas. Alors autre grosse nouveauté dont on avait parlé d'ailleurs dans les devs blocs du jeu, c'est la modularité des stations. Donc toutes les stations sont constructibles sur un mode comme celui que vous voyez là, avec des petits points bleus qui vous permettent d'ajouter des éléments. Pour faire quelque chose de complètement modulaire. Et alors cette modularité, ce qui est assez excellent, c'est qu'elle est inter-type de station. Donc vous pouvez très bien rattacher à une station de train, une station de chargement, déchargement de camions ou des arrêts de bus. Voilà, il me l'a montré rapidement, on n'a pas passé trop de temps dessus, mais en tout cas ça a l'air, vous voyez, ça a l'air vraiment super pour faire les stations dont on a envie, connecter avec d'autres types de transports dont on a besoin. Ça c'est vraiment, vraiment top parce que ça causait des problèmes dans le premier d'arriver à placer dans une petite zone les différents transports dont on avait besoin et que ce soit en plus esthétique, c'était pas évident. Mais là, a priori, ça va être bien. Et regardez, vous pouvez mixer une gare de cargo, transport de marchandises et une gare de transport de personnes sans aucun problème. Alors il y a pas mal de nouveautés également sur les routes, on a des routes à sens unique, on a ici le placement potentiel de feux de signalisation, de feux rouges, peuvent être utiles, les ronds-points pour faciliter le trafic, les feux. Et puis on va placer également des autoroutes pour améliorer la connectivité entre les villes, on va en reparler après parce que c'est assez important. Ce qui est assez important à noter également, c'est que le jeu va prendre en compte les émissions de gaz polluants des véhicules routiers et sera une importance sur la croissance des villes, ce qui va donner un tout nouveau aspect du gameplay dans la gestion du trafic des villes. On va en reparler après. Voilà le rond-point. Il y aura plusieurs modèles, alors j'ai demandé si on pouvait recréer des ronds-points à la main grâce aux routes à sens unique, il m'a dit que oui, pour l'instant ça va être un petit peu compliqué de faire des ronds-points parfaitement ronds parce qu'il n'y a pas vraiment les outils pour, il n'y aura pas ça exactement à la sortie. Donc il y aura des ronds-points à tout fait que vous pourrez placer, si vous voulez les faire vous-même, vous pourrez, ils seront peut-être un petit peu moins jolis. Donc ils ont dit que peut-être ça pourrait être une possibilité pour eux de créer des outils qui permettront de créer des routes au pile-poil. Donc un peu comme dans City Skylines, avec certains modes, vous pouvez créer des cercles parfaits, ce genre de choses, beaucoup plus facilement. Donc ça, ils y réfléchissent. Alors les villes, vous voyez que graphiquement aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça parle tout seul, il n'y a qu'à regarder les images, c'est vraiment super beau. Moi, je suis super impatient. J'ai pu également voir des trains rouler et entendre des trains rouler au niveau du son, c'est déjà une grosse force du premier. Les trains, les sons des véhicules sont juste super, les freins qui crisse, le moteur qui gronde, c'est vraiment, vraiment bien. Vous avez encore l'aspect de vieillissement des véhicules, bien sûr. Alors la croissance des villes, très intéressant, elle a été remaniée et rendue beaucoup plus claire sur les facteurs qui influencent la croissance de vos villes. Donc il y aura quelques nouveautés. Regardez ici, la ville de Horn, on demande de la nourriture et des briques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant toute la partie, cette ville va demander ces deux ressources-là pour croître. Pas que ça, mais en tout cas en termes de ressources, c'est de là. Et c'est généré aléatoirement, vous voyez qu'au-dessus, c'est des outils et autre chose. Alors ça, ça va faire que vous allez avoir des besoins qui vont être variables en fonction d'une ville. Donc on n'est plus comme avant. Avant, c'était six ressources disponibles, trois par zone industrielle et trois pour les zones commerciales. Maintenant, c'est plus ça. C'est deux ressources différentes pour chaque ville, mais elles sont différentes pour chaque ville. Et donc ça va créer des casse-têtes pour arriver à livrer, évidemment, des biens aux différentes villes, puisque chaque ville aura des besoins différents. Moi, je trouve ça bien parce que finalement, ok, le système auparavant était souple, mais par contre, c'était peut-être justement un petit peu trop souple et on faisait un petit peu trop ce qu'on voulait. Là, ça va être un petit peu plus casse-tête. Moi, ça me paraît honnêtement plutôt une bonne idée. Alors j'ai demandé si quand la ville devenait plus grande, est-ce qu'il y avait peut-être une troisième ressource qui s'ajoutait ? Ils m'ont dit que non, ça restait à deux ressources. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est leur décision pour éviter. Je ne sais pas exactement, en fait. Alors ça, c'est le bruit. Ça, c'est intéressant. On n'en a pas parlé avec le monsieur, mais j'imagine que ça va influencer la demande résidentielle. Donc si vous avez trop de bruit, eh bien, j'imagine que les gens ne voudront pas trop s'installer dans ce coin-là. Ça, on n'en a pas parlé, donc je ne peux pas vous confirmer plus. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y aura, en plus des deux ressources nécessaires pour faire croître une ville, il y aura trois facteurs qui vont influencer. Il y aura le temps d'attente dans les transports en commun. Donc est-ce que les transports en commun sont surchargés ou pas ? Je pense que le trafic, la fluidité de trafic, donc, influencera la croissance de la ville, bien sûr. Vous avez les connexions avec les autres villes. Ça, c'est comme avant. Donc, dans le premier, si vous aviez une ville bien connectée avec les autres, eh bien, les gens avaient plus de possibilités de trouver du boulot, plus de possibilités d'aller faire du shopping dans d'autres villes. Et donc, la ville grandissait plus. Ça, ça reste. Par contre, la nouveauté, c'est l'influence des émissions. Et les émissions, c'est notamment les émissions de gaz des véhicules, je vous ai dit. Donc, si vous avez trop d'émissions polluantes dans votre ville, eh bien, ça va freiner sa croissance, tout simplement. Ce qui est plutôt une bonne idée parce que ça va donner toute une nouvelle dynamique à la notion de route. Dans les épisodes précédents, moi, j'essayais d'utiliser le moins possible la route si c'était possible, mais j'hésitais pas à bourrer quand même en camion pour aller livrer au cœur des villes dans les zones résidentielles, enfin, commerciales et industrielles. Maintenant, il faudra y réfléchir à deux fois parce que si vous voulez garder une grande ville et la faire grandir, il faudra pas avoir trop d'émissions polluantes. Et donc, il va falloir réussir à limiter ces émissions. Alors, j'ai posé la question à Basile Weber de savoir si on allait pouvoir avoir des véhicules électriques pour, en fin de partie, pouvoir justement éliminer une partie, une grosse partie des émissions. Et il m'a dit que c'était effectivement prévu. Donc, j'imagine que ce sera plus simple, en fin de partie, d'avoir moins d'émissions. Maintenant, je sais pas si les industries elles-mêmes produisent des émissions. Donc, ça, il faudra voir en détail quand on aura le jeu sous la main. Alors, comme avant, j'ai posé la question également, est-ce que la croissance des villes, au bout d'un moment, est limitée ? C'est-à-dire que plus une ville grandissait dans Transport River 1, plus sa croissance devenait faible, même si tous les facteurs étaient dans le vert, parce que les développeurs voulaient pas avoir des villes complètement trop grosses pour péter le jeu. Ce sera encore le cas, vous aurez une croissance qui sera plus ou moins logarithmique, c'est-à-dire que, voilà, plus elle est grande, plus elle a de difficultés à grandir jusqu'à atteindre un genre de palier. Voilà, il n'y a pas pu me dire exactement le palier en termes de nombre de population. Il n'y aura pas vraiment de palier parce que ça peut toujours grandir un petit peu, mais ça grandira vraiment de moins en moins vite. Alors, un petit truc dans le premier, on pouvait aller chipoter dans le fichier des configurations pour modifier l'échelle logarithmique pour la retirer, en fait. J'imagine, je suppose, qu'il y aura éventuellement toujours moyen de le faire. Vous voyez, le jeu est vraiment super beau, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Je pense que je vous ai dit toujours ce que... Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, en gros. Je vous ai dit qu'il y avait trois campagnes. Alors, dans les campagnes, les objectifs seront remaniés apparemment pour être beaucoup plus clairs. C'était peut-être un petit reproche qu'il y avait dans le premier, c'est que les objectifs n'étaient pas toujours hyper méga clairs, mais ça allait encore, ça va être revu. Il y aura évidemment le mode sandbox et évidemment le cœur du jeu. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On skate ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un like pour m'aider. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de retour sur la Gamescom. Salut à tous !